Et nous allons prier. Nous allons prier maintenant pour les foyers qui sont en proie à des troubles, en proie à des tempêtes. Alléluia. Et pour ces cas-là, nous allons prier sur la base du passage dans le livre de Marc au chapitre 16, où Jésus a calmé la tempête. Jésus était dans la barque. Je crois que c'est Marc 16. Il a calmé la tempête. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, il dit à ses disciples, passons sur l'autre bord. Passons sur l'autre bord. Tu vois, quand tu es marié, tu as quitté une étape pour aller vers une autre. Ça dit, tu as quitté un bord pour aller à un autre bord. Tu as quitté le bord du célibat pour aller dans le bord du mariage. Maintenant, quand tu es dans le bord, tu es sur le bord du mariage, tu es dans le mariage. Tu dois passer maintenant de ce bord-là, de couple marié à couple marié-parent. Tu vois, c'est quand même l'autre passage. C'est un autre niveau. C'est une autre responsabilité. C'est une autre étape de la vie. Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Et dans ce voyage-là, dans cette traversée, il y a parfois des périples. Il y a parfois des dangers. Des fausses couches, des choses qui ne se passent pas bien, des petites disputes, des petites querelles, la désharmonie qui fait que l'enfantement ne vient pas forcément tout de suite. Bref, passons à l'autre bord. Alléluia. On continue, verset 36. Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Verset 37. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque. Oui, dans ce périple, il se lève souvent des obstacles, des tourbillons qui ont tendance à vouloir faire chavirer cette barque du foyer, au point qu'elle se remplissait déjà. La barque se remplissait déjà. Allons-y au verset 38. « Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? » Tu vois, les disciples étaient dans la barque. Avant qu'ils ne réveillassent Jésus, ah, j'ai parlé français, avant qu'ils ne réveillassent Jésus, ils étaient certainement en train de tenter toute leur connaissance des marins. Tu vois, on dit, l'eau se jetaient déjà dans la barque. Donc, ils étaient certainement en train de couper, d'essayer de tourner la voile, de mettre ça ici, à tribord, à bâbord, de faire tout ce qu'ils connaissaient. Ah, mon cher, il était dit, ils étaient en train d'essayer toutes leurs solutions. Quand ça n'allait pas, ils se sont rendus compte que, ah, cette affaire-là, depuis le foyer est en train d'être tendu, depuis c'est bizarre, et tant, 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 on a essayé conciliation. On a allé voir les parents, on a vu les témoins. C'est comme si, c'est comme ça. Bon, là, là, maintenant, il a fallu qu'ils pensent à une chose auxquelles plusieurs, étant conscients que Jésus est dans leur barque, mais cependant ne vont pas le réveiller. Il y a des gens, Jésus est dans leur barque, mais ils ne vont pas penser aller le réveiller. Ils vont continuer d'essayer leur propre solution, leur solution humaine. Et quand ils en ont eu marre, bon, c'est bon, c'est fini. Mais à quel moment tu t'abandonnes ? Dans les mains du Seigneur. Alléluia. Et voici, ils sont allés le réveiller. C'est tant réveillé. Ah, Jésus va jouer rôle. Il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Bien-aimés, nous avons la grâce d'avoir Jésus dans notre barque. Si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, sache qu'il est dans ta barque. Parce qu'il est dans ta vie. Et le mariage dans lequel tu es rentré, qui est tourmenté en ce moment-là, qui est troublé, qui est tumultueux, nous allons plaider sa grâce. Pour dire, « Papa, déclare une parole. » Mais ce n'est pas à ta bouche et pas à ta foi que Jésus va déclarer « Silence. » Tempête qui veut renverser mon foyer, « Silence. » Pâme étrangère qui veut renverser mon foyer, « Silence. » Homme étranger qui veut renverser mon foyer, « Silence. » Alléluia. Nous déclarons, nous déclarons Père au nom de Jésus. Nous venons devant toi par le moyen du sang de la grâce, le sang de Christ Jésus qui s'est livré pour nous. Et nous venons plaider, Seigneur Dieu de gloire, la grâce de la restauration des foyers, la grâce, Seigneur Dieu de gloire, de l'apaisement de toute tempête qui s'est levée dans des foyers, qui s'est levée au milieu de certains couples. Seigneur Dieu de gloire, que la cause soit surnaturelle ou naturelle. Peu importe, Papa, nous venons et nous plaidons ta grâce dans le nom de Jésus. Tout trouble qui s'est levé contre un foyer et qui est le résultat ou la conséquence d'une action de l'ennemi. Oh, Papa, que ta voix tourne dans le spirituel, dans leurs oreilles, dans le nom puissant de Jésus. Que ta voix tourne dans le spirituel, au nom de Jésus. Qu'ils entendent le grondement de ta voix, ceux qui sont venus semer le trouble, semer la honte sur ce foyer chrétien, semer le discrédit, Seigneur, en envoyant le trouble, les querelles, au point où ce couple a envie de se séparer, au point où ce couple est en train de vouloir divorcer, penser au divorce. Papa, je plaide ta grâce. Avec mes frères et mes soeurs, nous plaidons ta grâce au moyen du sang de Christ. Papa, que ta voix résonne. De même que tu as calmé la tempête, tu as dit silence, tais-toi. Et c'était une parole d'autorité. Que ta voix d'autorité soit entendue dans le deuxième ciel. Que ta voix d'autorité soit entendue dans une confrérie quelconque qui s'est levée contre des foyers, dans le nom puissant de Jésus. Prions dans ce sens, prions dans ce sens. Des attaques de l'ennemi qui ont pris la forme humaine de beaux-parents. Des attaques de l'ennemi qui ont pris des formes humaines pour attaquer des foyers. Mais en réalité, ce sont des esprits qui se sont levés contre ces couples. Dans le nom de Jésus, Papa, que ta voix tourne, de même que tu as grondé la tempête, gronde-les, Seigneur, dans le monde spirituel. Gronde-les et qu'ils enlèvent les mains de ce couple. Qu'ils retirent leur manigance dans le nom puissant de Jésus. Ré-Katalabarabasunta, ré-Brashe-Degé-Degé-Degé-Débos, ré-Mamamamamaye, ré-Babababaya, ré-Katalabarabasunta rabaye, Shadarabaya, ré-Katalabarabasunta, ré-Katalabareinde, Shedabrakataziabaros, ré-Mamamamamamama, ré-Katalabarakata, Shabaré-Degé-Degé, ré-Mamamama, Sontare-Débroussa, li-Barota, ré-Katalabaraba, Ruta-Libaré-Kete, Shenda-Rabasunta, li-Barande-Zouza, Rikatalabara-Sontare, Shatarabayé-Degé-Débos, ré-Mamamamama, Shedegé-Degé, ré-Katalabarabasunta, ré-Debroussa, ré-Bababababa, Shedegé-Degé, Seigneur, ta grâce, que ta grâce, que ta grâce, Seigneur, s'étende sur ces foyers qui sont en balotage. Ô Dieu de gloire, dans cette traversée, dans cette aventure, Jésus, nous venons te réveiller, nous venons te réveiller, afin que ta voix tourne, afin que ta voix impose le silence, afin que ta voix impose la paix, impose le calme, dans ce foyer, dans cette maison, dans le non-puissant de Jésus. Regarde comment les enfants sont troublés, et regarde comment ils sont déséquilibrés émotionnellement, à cause de cette situation. Papa, déclare la parole qui apaise, déclare, ordonne, que la tempête se calme. Maintenant, ordonne le silence, ordonne le silence, à tous les accusateurs de ces couples, ordonne le silence, à tous les détracteurs de ces couples, ordonne le silence, dans le non-puissant de Jésus. Ré katalabaraba sonta, rége débrouche, ré baradazia barossi kata, ré mamamama ché degé degé, ré nama sonta rabaya dabra sonta rabaye, ré katalabaraba sonta rabaya, rindalabaraba ché degé degé, ré baradazia barossi kata, ré andele brous, ré bababababa, ta grâce Jésus, ta grâce Jésus, rontalabaya dalle barossi, ré katalabara sonta, lé katalabara sonta ria, ordonne le silence, Seigneur Jésus, nous te prions, ordonne le silence, le silence, le silence, que toute main occulte, qui s'est introduite dans les foyers, par des femmes étrangères, soit tranchée maintenant, dans le non-puissant de Jésus. Ré katalabaraba sonta rabaye, ré katalabaraba sonta rabaye, rin d'abra sonta rabaye, rin d'abra sonta rabaye, rin d'abra sonta rabaye, rin d'abra sonta rabaye, je vois un coup pastoral qui est connecté. Rokatalabara sonta rabaye, Père fais grâce, fais grâce, fais grâce, fais grâce, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous plaidons ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, nous ne nous appuyons pas sur notre intelligence, sur notre sagesse. D'ailleurs, nous n'en avons pas, si ce n'est celle que tu nous as donnée. Nous nous appuyons sur ta grâce, totalement sur ta grâce. Seigneur, dans cette saison et dans ces jours-là, nous voulons compter uniquement sur ta grâce. Apprendre à compter désormais, rien que sur ta grâce. La plus grande grâce que tu nous as faite, c'est le sang de Jésus-Christ. Oh Dieu, nous voulons compter sur ta grâce. Pour les foyers, compter sur ta grâce. Ne pas compter sur les conciliations des hommes, mais compter sur ta grâce. En premier ressort, compter sur ta grâce. Comter sur ta grâce. Regarde favorablement ce couple pastoral. Regarde favorablement ce couple pastoral. Je veux compter, avec mes frères et mes soeurs connectés, sur ta grâce. Pour eux, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Ré-kata-labarabas-sonta-raba-ye. Ré-kata-labarabas-sonta-raba-yadabrous. Rima-ma-mama-ye. Ré-tala-abaraba-sonta-ri-abas-shede-ge-de-brous. Ré-mama-ma-ma-mama-s-eta-raba-ye. Ré-kata-labaras-sonta-i-ta-labra-shede-ge-de-ge. Rokata-labarabas-sonta-ri-a-ba-shede-ge. Ré-mama-ma-mama-sonta-restore-store-père. Au nom puissant de Jésus. au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur, pour la restauration, pour le silence que tu imposes, le silence que tu imposes, le silence que tu imposes dans le nom de Jésus dans ce foyer, le calme qui revient, le calme qui revient. Alléluia. Alléluia. Papa, j'imagine le sentiment que les disciples ont pu ressentir, ont pu éprouver. Quand tu as dit silence, tais-toi au vent, et tout s'est calmé, tout un goût. J'imagine qu'ils ont été comme soulagés, apaisés, rassurés par ta présence. Que ta présence rassure encore quelqu'un ce matin. Que ta présence rassure ce couple. Rassure, oh Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Fais souffler le vent de la restauration. Fais souffler le vent de la restauration. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La fraîche rosée descend sur les couples. La fraîche rosée descend sur les foyers. Les cœurs qui étaient remontés, n'est-ce pas, s'apaisent au nom puissant de Jésus. Pas la main puissante de Jésus. Et ce n'est pas la grâce. Les cœurs qui étaient remontés, les personnes qui étaient parties, reviennent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les foyers s'apaisent. S'apaisent. L'incitateur, le provocateur. Le diable n'est pas qu'un accusateur. C'est un provocateur. Que Dieu le dévoile. Que Dieu le dévoile. Et qu'il le réduise au silence. Celui qui venait inciter le cœur de ton mari, le cœur de ta femme, ainsi, pour la conduire ou le conduire dans cette piste-là. Que la main de Dieu agisse pour l'en délivrer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et que toute la gloire te revienne. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada